Bonjour! Il y a quelqu'un qui m'a posé sur Oprysier Québec une question hier concernant, qui m'a demandé comment plier des branches. Premièrement, on plie des branches, surtout des arbres matures, mais aussi on veut former les jeunes arbres. Ça, c'est un cerisier que j'ai acheté. Il est sur un porte-greffe Gisela, donc c'est un porte-greffe nanifiant. C'est un cerisier, Prunus avium, puis le cultivar, c'est Régnier. Donc, c'est un fouette que j'ai acheté l'an passé à Racine Nue. Il y a une couple de branches qui sont mortes, mais là, qui ont poussé. Donc, je vais... Lui, je vais le former. Il y a plusieurs façons de tailler ou de former un arbre en passant. Puis, si ça fonctionne, bien, vous avez raison. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il ne faut pas virer fou. Lui, je vais le former en espalier, donc comme ça, comme ça. Je vais faire monter cette cige-là, puis après, je vais faire des branches comme ça, puis ça va monter tranquillement comme ça. J'ai une belle exposition au sud-ouest, là, mais c'est vraiment sud-sud-ouest. Donc, j'ai beaucoup de soleil et de chaleur ici. Il devrait aimer ça. J'ai d'autres... J'ai d'autres cerisiers ici qui vont pouvoir polliniser les fleurs. Donc, pour un jeune arbre, on peut plier des branches, puis même, c'est important, dépendamment de la structure, hein, dépendamment des charpentières qu'on veut. Parce que les charpentières, c'est elles qui vont tenir toutes les branches, les fruits, puis tout ça. On veut qu'elles soient belles, solides, puis bien formées. Quand on reçoit un arbre, bien, on veut l'ouvrir, règle générale. Donc, on veut vraiment lui donner une certaine forme. Si je le faisais en bol, là, il est contre un mur, mais, tu sais, je plierais cette branche-là comme ça. S'il y avait une branche derrière, je la plierais par là, puis je le formerais en bol. C'est vraiment en bol comme ça, là. Mais là, parce qu'il est adossé un mur, je vais le faire en espalier. Je vais remonter ce branche-là, puis il va y avoir d'autres branches comme ça, puis ça va monter contre le mur. Donc, pour un jeune arbre, ça peut être utile de le plier. Maintenant, comment je fais pour plier? L'idée générale, voyez-vous les longues branches qui poussent en l'air, là? Ça, c'est un prunier en passant. C'est un prunier qui doit avoir un peu loin dix ans. L'arbre, lui, il veut pousser par en l'air. Une branche qui pousse par en l'air va faire des bourgeons comme ceux-là. Je ne sais pas si on les voit bien, mais c'est des petits bourgeons qui... Je vais m'en aller contre le blanc du mur du voisin. C'est des petits bourgeons qui sont tout petits, puis contre la branche. Ça, ça donne des feuilles. Bon, en fait, c'est bon quand on veut que l'arbre grossisse, puis qu'il se fasse une structure. Mais après, on ne court pas juste après des branches comme ça. On veut avoir des fruits. Ce qu'on fait, c'est qu'on plie des branches. Si vous regardez, j'en ai plié deux cette année. Donc, j'ai pris un drageau, quelque chose qui montait bien haut. Puis, j'ai pris une corde. Je l'ai attachée là. J'ai refait passer ici. Je ne sais pas si on va bien... Oui, droite là. Puis, j'ai plié celle-là aussi, cette branche-là. Donc, j'ai cette branche-là pliée, puis cette branche-là ici. Puis, j'ai attaché ça là. Maintenant, il y en a plusieurs qui vont me dire... Richard, tu vas étrangler ta branche. Oui. Il ne faut pas laisser ça pendant deux ans. Après trois, quatre mois, la branche va rester pliée comme ça. D'ailleurs, j'en ai une belle que j'ai pliée. On le voit, elle ne croise pas normalement, cette branche-là. Elle s'en va comme ça. OK? Puis, si vous regardez les bourgeons qu'elle fait... Gardez ça comme c'est beau. Tout ça, c'est des bourgeons à fruits. Ça va fleurir au bout de ça. Partout, partout, partout. Fait que, regardez la différence entre les bourgeons là. OK? Vous, c'est plein de bourgeons à fruits parce que j'ai... Tiens, on les voit bien, là. J'en ai plein, plein, plein. Je ne pourrais pas garder toutes ces fleurs-là en passant. Je vais... Il va falloir que j'enlève beaucoup de fruits, là. Donc, parce que sinon, ça va... T'es con, il y a d'autres choses après. Je ferai une autre vidéo si ça vous intéresse. Donc, les branches pour plier, ça fait des bourgeons comme ça. Des bourgeons collés contre la branche. Puis ça, ça ne fait pas de fruits. Une branche pliée fait ça. Puis on les attache. Je vais vous montrer ce que ça fait quand on oublie une attache. Bien, ça étrangle, là. Ça étrangle la branche. On voit bien ici la cicatrice. Là, là. Si vous voulez... Moi, je suis paraisseux, là. Mais si vous ne voulez pas que ça arrive, vous pouvez mettre un morceau de linge, là. Un morceau de linge, là, de guenille. Un tissu, là, mais épais, là, comme une lavette, là, dans la cuisine. Entre le fil et la branche. Ça va donner quelque chose comme ça. Quand on veut protéger, j'ai protégé... J'ai dû attacher une greffe parce qu'elle est spéciale. Elle ne tenait pas, là, mais... Donc, je l'ai attachée avec une corde. Une corde avec des fibres en coton, quelque chose de même, là. Puis pour pas que la branche frappe, j'ai mis un bout de tissu pour la... C'est sur le piquet, là. Un bout de tissu pour la protéger. Donc, on peut faire ça aussi en attachant. Si vous remarquez la forme de mon vieux poiret, c'est toutes des branches que j'ai pliées. Puis, au lieu de faire des petits bourgeons, comme je vous ai montré, là, des petits bourgeons contre les branches, ce que ça fait, on appelle ça des lents bourdes. Donc, elles sont en train d'éclater, là. Les bourgeons, ça... Donc, pour un poiretier, c'est... Un bourgeon à fleurs, ça a l'air de ça. C'est très gros. Ça pousse... Ça, c'est cette lente... Les lambordes, ça peut durer entre 5 et 15 ans, dépendamment des espèces. Ça pousse un centimètre par année, puis ça s'en va tranquillement. Puis ça fleurit à chaque année sur les lambordes quand on fait une bonne job. Si on laisse pas trop de fruits, là, ça fleurit à chaque année. Mais si on en laisse trop, bien, il vient épuiser, puis une année sur deux, pas dit. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment plier des branches. C'est pas tant taillé. Taillé, c'est correct, mais quand on a des beaux... Des belles branches verticales, on peut les plier. Je vais vous montrer un autre exemple, juste là. Je me suis parti une nouvelle charpentière. Mon arbre, ça avait été trop haut. Je travaillais beaucoup, j'avais pas eu le temps de le tailler. Fait que j'ai taillé le tronc. Il y a un gourmand qui est parti. Je l'ai plié. C'est certain qu'en le pliant, il fait plein de gourmand en haut. Ça, c'est à tailler à chaque année. Mais, là, j'ai dû faire ça il y a 5-6 ans, cette branche-là. Puis là, maintenant, j'ai des beaux bourgeons à fruits. Puis, c'est des petits débuts de lambourdes, ça. Ils ont fleuri l'an passé. C'est la deuxième année que ces lambourdes-là fleurissent. Ça, ça va fleurir pendant 5... Bien, ce cultivar-là, ça devrait durer à peu près 10 ans avant que les lambourdes soient complètement épuisés, puis qu'ils meurent 10-15 ans. Donc, pliez des branches, puis bien former ces arbres. Ce ne sont pas tous mes arbres qui sont bien formés. Garachez-moi pas de roche. Des fois, c'est parce que je veux faire d'autres choses. Comme ce poignet-là, je m'en sers comme porte-greffe. Je surgreffe dessus. Toutes les étiquettes que vous voyez, c'est des greffes. Ça, c'est ma banque génétique de scions. Fait que, garachez-moi pas de roche, quand vous voyez quelque chose qui est mal taillé, c'est vraiment adapté à ce que je veux faire. Donc, ça sert à ça, plier des branches. Merci à tout le monde. Au revoir.